Avec le tumulte politique ambiant dans notre pays, une question reste entière. Voulons-nous réellement nous développer ? La réponse à cette interpellation va voir fleurir d'autres questions. Comment espérer nous développer en faisant de la politique presque l'unique critère de représentativité par la véhémence des propos, par la discourtoisie abjecte, par l'impertinence libérée ? Comment espérer nous développer en se réfugiant derrière l'anonymat des décisions politiques alors que nous aspirons tous à faire de notre pays une maison de verre ? Comment espérer nous développer en sponsorisant tous les coups bas politiques et juridiques en appellant et ou en se réfugiant derrière une violence endémique chaque fois que de besoin ? Comment espérer nous développer en confinant tout le monde, tous les citoyens, dans une dialectique manichéenne et maudite entre les bons et honnêtes citoyens, c'est-à-dire ceux-là qui vont avec nous et les démons à écraser comme des puces, ceux-là qui sont de l'autre bord ? Il faut l'affirmer avec force. La politique telle qu'elle est conçue, perçue et pratiquée dans notre pays est pour établir à l'origine de beaucoup de nos travers. Elle a servi et sert encore d'entrave à une entente, une fraternisation sincère entre les composantes de notre société. Nous pouvons fermer nos yeux et accepter de ne pas voir la réalité de face. Cependant, nous ne pouvons empêcher notre conscience intellectuelle de comprendre que les peuples ont beaucoup plus besoin d'être éduqués que d'être dirigés. C'est là une loi d'évolution des sociétés, même si on faim de ne pas la connaître. Si des leaders, avertis, lucides, sont les auteurs de grands ouvrages, ce sont en réalité les peuples conscients, éduqués, organisés et motivés qui font l'histoire. La répression, les invectives et ou manifestations publiques n'ont jamais été un projet de société viable. Ne nous y trompons pas. Pour espérer nous développer, il faudra convoquer beaucoup de vertus. Éradiquer entre autres la culture de table palais national, convoquer la droiture, le culte de l'enthousiasme dans le travail, être les meilleurs à l'école, à l'université, dans la conquête du savoir, de tous les savoirs problématiques, mais aussi être parmi les plus actifs, les plus lucides, les plus sereins dans le champ politique et moral, et accepter de refuser tout ce qui pourrait ressembler à une situation confortable, une situation matérielle pour soi-même, pour ses propres alliés, parents ou affidés. Et surtout, n'avoir de compte à rendre à personne, ni de leçons à recevoir de qui que ce soit, parce que l'acte libre est l'acte profondément réfléchi, ici exclusivement tourné vers l'indépendance pour son peuple. Le pouvoir politique, sa conservation ou sa conquête, naît et ne saurait être le baromètre de notre réelle contribution au développement de notre pays. Aussi, restons dans le terrain de la sérénité et évitons l'intempérance démagogique. L'histoire est en fait de rupture, c'est-à-dire d'échec, mais aussi de transcroissance, c'est-à-dire d'évolution positive. Par conséquent, soyons mesurés. C'est là, entre autres critères, ce qui pourrait conduire notre pays à une véritable émergence. Nous ne pouvons faire l'économie de ces principes cardinaux et ainsi le rêve sera permis.